La romancière s'apprête à sortir le 11 janvier prochain son nouveau livre intitulé Honte, aux éditions Jean-Claude Latay. Un ouvrage dans lequel elle revient sur les viols présumés qu'elle aurait subi de la part de l'ancien présentateur star de T1, Patrick Poivre d'Arvor, et pour lesquels elle a déjà déposé plainte. A cette occasion, Florence Porcel était l'invité de l'émission C'est à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoyne, lundi 9 janvier. La présentatrice débute l'échange en citant un extrait de ce nouveau bouquin. Vous écrivez, il y a eu du sang ce jour-là en 2004, lors du premier viol supposé en 2004, note de la rédaction. Du sang sur le bureau que j'ai nettoyé, cramoisi de honte, avec la lingette qu'il m'a donnée. Du sang sur ses mains qu'il a dû nettoyer avant de partir à l'avant-première des indestructibles au Grand Rex. Et pas mal de sang dans ma culotte, dans le métro, pendant qu'il prenait la pause pour le photocale. J'ai rarement eu aussi mal dans ma vie. Un récit absolument glaçant. La présentatrice poursuit, c'était votre premier rapport sexuel. Et vous aviez lu que c'était normal d'avoir mal la première fois. Si est-il ce qui vous fait dire que vous n'avez pas eu le bon viol, celui qui vous aurait permis de prendre conscience de la réalité. Et si est-il pour cela que vous avez essayé de donner du sens à ce moment-là. Si est-il la raison pour laquelle vous expliquez l'avoir érotisé. Au point de croire que cela a été le plus beau jour de votre vie. Je n'étais pas en capacité de comprendre ce qu'il m'arrivait, oui, avec son aide bien entendu. Je n'ai pas fait ça toute seule, répond Florence Porcel. Si est-il ce que j'explique ? Nous sommes pétris de stéréotypes et d'idées reçues à la fois sur le viol, sur les violeurs, mais aussi sur les victimes. Point, le bon viol, si est-il effectivement ce que j'ai toujours vu au cinéma ou lu dans les livres, une femme qui hurle, qui crie et se débat. Je n'étais pas en capacité de comprendre ce qu'il m'arrivait. Si est-il ça qu'il faut absolument déconstruire dans la société, ses idées reçues, même avec les réseaux sociaux et en étant beaucoup mieux informées. Les femmes à qui cela arrive ne savent pas toujours reconnaître ce qui leur arrive et se sentent responsables et coupables. Et donc ont profondément honte. Par ailleurs, Florence Porcel explique n'avoir rien à gagner à dénoncer des violences sexuelles contre un homme aussi puissant. De même pour toutes les victimes. On a tout à perdre. J'ai tout perdu ma dignité, mon honneur, ma carrière, une partie de mes revenus, une partie de ma liberté. En février 2021, Florence Porcel a déposé une première plainte contre Patrick Coivre d'Arvor auprès du parquet de Nanterre, marquant le début d'une affaire qui a connu plusieurs rebondissements. Une seconde a été déposée en novembre 2021. Cette initiative a engendré une vague de témoignages contre l'ancien présentateur du journal télévisé. Près de 90 femmes ont témoigné à ce jour, soit devant la presse, soit devant la justice. 17 femmes ont porté plainte, dont 8 pour viol et 2 mineures au moment des faits allégués. Le journaliste de 75 ans a de son côté systématiquement porté plainte pour dénonciation calomnieuse et toujours nié les différentes accusations. Patrick Coivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. grands répons. J'radio 2 avions médicales au printemps.